Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Une championne, une championne exceptionnelle, une championne qui est arrivée avec une médaille autour du cou. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Camille Jodrojewski. Bonjour Camille. Bonjour, merci de m'accueillir. Camille, il faut que tu nous montres cette magnifique médaille d'argent olympique que tu as glanée cet été à Paris. Ta distance de prédilection, alors tu es tireuse sportive et c'est une médaille que tu as décrochée au 25 mètres. Oui. Bravo, 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 on est fière de toi. Merci. Tu es une bombe d'énergie, de vitalité, d'envie, c'est magnifique. Je voudrais juste que tu me dises, là on est combien de temps ? Deux mois ? Deux mois et un peu plus, oui. Deux mois et quelques jours. Deux mois, est-ce que tu es toujours dans cette émotion exceptionnelle ou est-ce qu'aujourd'hui la vie a repris et puis bon, on avance ? Je crois que la vie reprend, mais tout doucement, ce n'est pas pareil. Mais oui, j'avance. Après, je suis encore dans les sollicitations, je suis encore dans l'après-jeu. À 100% de mon temps, on va dire, je me lève le matin et j'y pense encore un petit peu ou on m'en parle beaucoup. Je n'ai pas fini de répondre aux sollicitations en général. Par contre, je pense que je suis bien redescendue, oui. Vice champion olympique, on le dit et on le répétera. On va revenir sur ta carrière. Moi, j'aimerais comprendre comment on tombe amoureux de cette discipline, comment on découvre cette discipline ? Alors, j'ai eu la chance de découvrir cette épreuve avec ma grande sœur, Mathilde. Quand on était plus jeune, on a pratiqué le sport au club de pentathlon moderne à Noyon, dans l'Oise. D'accord. Et on avait une réelle habilité, presque un talent pour le tir au pistolet. Donc, tout d'abord à 10 mètres en étant plus jeune et on a pu atteindre les équipes de France assez tôt. Donc, moi, j'étais à 14 ans en équipe de France de pistolet. Et ensuite, j'ai choisi d'arrêter le pentathlon et de partir en sport étude tir au pistolet. Et aujourd'hui, j'y suis toujours. Alors, ça veut dire que très petite, tu as eu cette capacité et puis ce plaisir alors ? Oui. Et surtout en compétition, je crois que ça s'est révélé. L'entraînement, après, j'étais douée. J'aimais bien du coup parce que j'avais des bons résultats. Mais en plus de ça, j'aimais aller en compétition. Voilà. Et je trouvais que c'était un moment de… Déjà, il faut savoir qu'au tir, on ne bouge pas, mais on ressent beaucoup de choses réellement en tant que tireuse. On ressent parce que c'est de la macrochirurgie. Voilà, c'est ça. Bon, après, derrière, on a l'impression qu'on ne bouge pas, etc. Mais il se passe réellement des choses en tirant. Et je sais que moi, j'étais particulièrement douée en compétition. Et je pense que c'est ça qui m'a fait… C'est mental ? Choisir. C'est mental. Après, il y a pas mal… Les épreuves, elles sont assez longues. Donc, tu vois, c'est une heure et demie quasiment au pisteau et dix mètres. Donc, il faut quand même tenir. Donc, il y a le côté mental, mais l'endurance mentale aussi. L'endurance technique. Et après, il faut aimer ça, vraiment être passionné par ça. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se posent une question. Est-ce qu'on est en apnée quand on tire ? Un petit peu sur la fin. Après, ce n'est pas la chose qui est la plus… La réelle qualité en tant que tireuse que j'ai eue rapidement, c'est que moi, je ne bougeais pas beaucoup. Du coup, ça m'a permis de rapidement développer des qualités, des habiletés techniques, de comprendre comment ça fonctionnait, de passer des étapes assez rapidement. Et après, je crois que j'ai aimé m'entraîner beaucoup. Parce qu'à un moment, il faut passer par du volume. Entre, on va dire, mes 16 et mes 18 ans, j'ai beaucoup tiré. Et aujourd'hui, j'ai encore des résultats grâce à ce travail. Si tu es forte mentalement et que tu aimes bosser, on part mieux. Après, je suis accompagnée pour ça. Oui, évidemment. On va en parler tout à l'heure. À 14 ans, tu intègres l'équipe de France de tir. À quel moment tu pars à Bordeaux, au Pôle-France ? J'avais 15 ans. C'était en septembre 2017. C'est dur de quitter la famille, la sœur. Salut, Noyon. J'ai rejoint ma sœur. Bienvenue à Bordeaux. Ah, tu as rejoint ta sœur. Oui, donc je crois que j'ai… C'est plus dur pour elle d'y aller avant. Oui, non, elle a clairement ouvert la voie. Après, je suis reconnaissante déjà d'avoir eu ce parcours-là. C'est que mes parents m'ont toujours soutenue. J'ai quitté la maison, mais j'étais contente de découvrir un nouvel endroit. Attends, attends. Tu te souviens du jour où tu es partie et où pour la première fois, tu es allée pour commencer cette nouvelle vie à Bordeaux ? Oui, je m'en souviens. Tu as 15 ans. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là ? Je me dis que toutes ces personnes autour de moi, je ne les connais pas, mais peut-être que dans quelques années, ce sera mes amis. C'était vraiment ça ma hantie. C'était de m'intégrer, de vivre le truc, d'être à l'internat. Et moi, venant de Picardie, donc à Bordeaux, on s'imagine, il y a plus de 4h30 de train. À l'époque, je me souviens, je prenais ce train. C'était 4-5h de train. C'est le bout du monde. Voilà. Et quand j'étais jeune, j'avais peur de ça, de me dire, en fait, OK, il y a ma grande sœur, mais est-ce que les filles à côté de moi, est-ce que je vais bien m'entendre avec elles ? Est-ce que l'entraîneur, ça va bien se passer ? Est-ce que le lycée, ça va bien se passer ? Je précise qu'elle habite toujours Bordeaux et que les Bordelais sont hyper sains. Et ça se passe très bien. Je suis très contente. Mais c'était un peu ma hantise au début, oui. Mais quand tu pars à 15 ans, est-ce que tu te dis, c'est une chance incroyable, je veux devenir une grande sportive ou pas encore ? Non, pas du tout. Je pense qu'à 15 ans, et même toujours, j'ai l'impression que le cheminement, il se fait plutôt petit à petit. J'étais concentrée sur mes compétitions dans lesquelles je voulais participer. Donc, j'ai rêvé de gagner, par exemple, un championnat d'Europe. Mais ça tombe bien parce que ça arrive vite. Ça arrive assez vite. À 17 ans, championne d'Europe. À 17 ans, championne d'Europe junior, oui. Là, tu te dis quoi ? J'étais assez forte à cette période, donc j'avais peur de perdre. C'était déjà dur. Ah, donc tu veux dire, je faisais partie des favorites. Il fallait que je gagne, j'avais peur de ne pas gagner. Il fallait que je gagne, j'avais peur de ne pas gagner, oui. Et ensuite, ça m'a ouvert les seniors. Attends, tu vas trop vite. Donc, tu as peur de ne pas y parvenir. Oui, c'est ça. Mais tu y parviens. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Je crois que c'était une fierté qui était immense. J'ai reçu beaucoup d'émotions ce jour-là. J'étais très, très fière de moi. Parce que c'était l'année du bac, je n'avais pas vécu une préparation parfaite. On ne va pas se mentir, souvent c'est un peu ce qui se passe. Tu as vu ton bac quand même ? Oui, j'ai eu des bonnes notes et tout, mais je n'ai pas eu la préparation que j'imaginais. Et pourtant, je me souviens, c'était le 15 septembre 2019, alors ça remonte. Mais c'était vraiment un beau championnat. J'ai pu partager ça aussi avec ma colloque de chambre à l'époque, qui était médaille d'argent. Donc voilà, j'en ai des très bons souvenirs et c'est mon premier titre. Oh, ces belles larmes ! Oui, c'était vraiment énorme. On ne se rend pas compte, mais j'étais archi-favorite dans le sens, ou même en qualification, j'étais devant. J'avais fait des médailles dans toutes les compétitions. J'étais sélectionnée pour des débuts de compétition en senior. Et le fait d'être là, à ce niveau, aussi prête, aussi forte, je m'étais dit, mais si jamais ça ne marche pas, mais... Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire, quoi. Mais après, quand j'étais dedans, non, je n'y ai pas trop pensé. Mais c'était avant, tout ce qui se passe. Je n'ai pas bien dormi, c'était dur, ouais. Tu as une grande capacité... Tu nous as parlé de la force mentale. Tu as une grande capacité de concentration, parce qu'on voit bien que c'est des sports. Oui. Ouais. La concentration, elle est assez complexe. On va dire que quand on est sportif de haut niveau, et je parle en général, en fait, on se concentre sur un ou deux éléments dans lesquels on est compétent, dans lesquels on a un pouvoir d'action. On ne se concentre pas à penser à rien, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de réaliser. Par contre, je peux me concentrer sur ma tâche et m'y vouer à 100%. Donc, ça veut dire qu'à un moment, je vais couper des pensées, peut-être un peu partir, voilà, c'est ça, des éléments, le classement, la voisine d'à côté, tout ça. C'est des choses qui me dépassent. Par contre, moi, je me concentre, voilà, c'est sur mon pistolet, ma cible, sur ma capacité à réaliser mes 10. Et c'est ça, la concentration qui est primordiale. J'ai l'impression que tu es très attachée à tes débuts, la fédé, sa sélection. Ouais. Ben, ça m'a vraiment… J'ai eu un cheminement qui était parfait, quoi. Et je me dis, à un moment, oui, j'ai eu des petites frustrations de ne pas réussir à telle ou telle compète, mais j'ai fait beaucoup de compétitions depuis mon plus jeune âge. J'ai été accompagnée par beaucoup d'entraîneurs. Je suis arrivée en sport-études et ça s'est bien passé pour moi, j'y reste. Donc, je crois que la fédé et tout ça, elle a quand même agi pour que, entre guillemets, des jeunes, j'ai pu me professionnaliser un petit peu. Et tu n'as que 22 ans. Et je n'ai que 22 ans. Et 2024 restera une année extraordinaire pour toi. Il y a les Jeux, on va en parler, mais avant, il y a eu des championnats d'Europe. Oui. Qui sont pour toi, comment tu les appréhendais ? C'était un vrai thèse ? C'était une façon de te jauger ? D'abord, juste qu'on comprenne bien, tes principales adversaires, elles viennent d'où ? Alors, au pistolet les 25 mètres, donc dans les 5 meilleures mondiales, il y a moi, 2 Coréennes et 2 Allemandes. Ok. Donc, des Européennes aussi. Donc, des Européennes aussi. Après, autour de nous, sur la finale olympique, il y avait 2-3 filles qui étaient médaillées au jeu. Alors, peut-être sur des anciennes Olympiades, mais c'était quand même… En Europe, le pistolet vit assez bien. Le pistolet d'âme vit bien. Donc, ça veut dire que quand tu abordes ces championnats d'Europe… Ah, la Starkey, c'est une folie. La Starkey, les filles, elles sont toutes hyper fortes, ouais. Et tu sais que c'est la marche qui t'amène au JO ? Tu sais que tu seras au JO ? Oui. Mais tu sais que cette marche-là, mentalement, psychologiquement, elle est fondamentale ? Alors, ce qui était bien, c'est que ce championnat d'Europe, vu qu'il venait avant les JO, ce n'était pas l'objectif de la saison. Oui, oui, oui. Je crois que j'ai réussi à amener le truc, en tout cas en collaboration avec mon entraîneur et le staff, de se rendre compte que c'est une étape qui est importante. Mais étant déjà sélectionnée au JO, j'étais dans la démarche de me préparer et pas de gagner. Non, mais ça, c'est génial. Tu as tellement de discipline où tu as les TQO, les tournois qualifs… Ah, moi, je l'ai eu mon compteur super tôt. C'est un enfer, quoi. Tu rates une marque, tout ton monde s'écroule. Toi, tu savais que tu y allais. Oui. Et donc, tu es championne d'Europe. Voilà. Ça fait quoi ? Est-ce que tu le savoures ou est-ce que tu te dis « Ok, vite, maintenant, focus Paris-J.O. » Oui. C'est triste. Non ! J'ai été championne d'Europe. C'était un moment qui était fort, etc. J'ai pu le partager avec l'équipe. Donc, on a fait vie championne d'Europe par équipe en plus, derrière l'équipe allemande. Donc, pour nous, c'était déjà une très belle médaille en supplément. C'est mon premier titre de championne d'Europe en senior. Et je sais que c'est bien, mais entre guillemets, ça ne compte pas trop, quoi. Ce n'est pas ça qui compte. Mais tout le monde le comprend ? Mais oui. Donc, oui, je suis très contente d'être championne d'Europe. Et donc, tu as une Marseillaise ? J'ai une très belle Marseillaise. Et là, tu te dis, tu n'enflammes pas, l'objectif, ce n'est pas celui-là, c'est le prochain. Exactement. C'est exactement ce que j'ai ressenti, oui. Et il se passe quoi jusqu'à Paris ? Il se passe combien de temps ? Ensuite, on enchaîne une Coupe du Monde que je remporte. Une nouvelle fois devant la même Allemande. Donc là, c'était vraiment une très belle compétition. À Rio ? Non, c'était à Munich. En Rio, c'était un peu en avant. Et du coup, j'ai gagné les deux dernières compétitions avant les Jeux. Et à 25 mètres. Donc, on va dire que je savais que j'étais en forme. Après, il fallait juste tamponner. C'est que moi, je voulais aller au jeu maintenant. Il fallait atteindre encore un mois et demi. Et ça, je pense que c'était la période assez complexe. C'est long, hein ? Ah oui. Il faut savoir que je pense que j'aurais bien aimé tirer les Jeux fin juin. Bah oui, bien sûr. Et c'était le 2 et 3 août. Donc, mince. Tu n'as pas pu voir la cérémonie d'ouverture ? Non. Explique pourquoi ? Alors, j'ai participé aux épreuves du Pistot et 10 mètres. Donc, au Pistot et 10 mètres, j'étais vice-championne d'Europe quand même. C'est là où je me suis qualifiée au jeu. Et c'était une épreuve que j'affectionne particulièrement. Alors, cette année, elle m'a un petit peu moins bien réussie. Bon, c'est un peu le principe de partie. C'était juste après la cérémonie d'ouverture. Donc, tu ne pouvais pas être sur là. Je tirais le 27 au matin. Donc, c'est… Et puis même, moi, je focus dans ma compétition. Et ça, c'est obsolète pour moi en réalité. C'est quelque chose qui était très beau à voir. Attends, attends, attends. C'est vachement important et c'est fort ce que tu dis. C'est qu'il y a un événement qui est peut-être le plus bel événement. Oui. Pardon, peut-être une des plus belles images des JO, cette cérémonie d'ouverture qui a bouleversé le monde entier. Toi, tu dis, I don't care. Moi, ça m'est égal. Moi, je suis dans mon truc. Je sais que je tire le lendemain. Ce n'est pas grave. Je crois que dans l'équipe de France de tir et dans le tir en général, on a vraiment conscience que de la cérémonie d'ouverture, pour toutes celles et ceux qui tirent le lendemain et le surlendemain, c'est complètement OK de ne pas participer. Et c'est quelque chose qui est instauré et qu'on m'a prévenu peut-être deux ans avant. Génial. Donc, en fait, oui, alors c'est vrai que c'était beau, c'est une vision, tout ça. Mais je crois que j'étais contente de regarder la télé. Mais moi, j'étais vraiment dans ma compétition et c'était ce qui comptait le plus pour moi. Oui, tu n'as pas pris la flotte dessus non plus. Oui, c'est vrai que la météo, mais après, c'était tellement… Raconte-moi la compétition du tir à 25 mètres. Alors, c'était le 2 août au matin. Est-ce qu'il y a eu une déception par rapport aux 10 mètres ? Énormément. Voilà, donc en fait… Comment tu fais pour te… Alors, ça, c'est la magie du staff, mais je crois que j'ai été bien accompagnée pour… Donc, d'abord, pardon, on reprend. Tu es très déçue. Alors, je termine, voilà, 18e avec un score qui est très moyen. Mais ce qui se passe, c'est que les 30 premiers plombs ont été assez difficiles. Donc, en fait, inhibés par la compétition. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de points. Donc, au pistolet, on ne peut pas les rattraper. On perd des points avec des 9. Et bien, on ne peut pas dire si on fait plein de 10, c'est un peu limité. On a trop perdu. Donc, les 30 suivants ont été beaucoup mieux. Mais ça ne suffit pas. Et j'ai eu une frustration, mais je pense que j'ai compris ce qui fonctionnait pour moi. Et je pense que j'ai un petit peu relativisé face à l'enjeu. C'est que les Jeux Olympiques, ça reste un événement qui est incroyable. Mais moi, je reste une personne, entre guillemets, humaine. Normal. Qui, des fois, passe un petit peu à côté. Je pense que j'ai réussi à la relativiser sur le fait que, même si j'ai raté ma compétition, je ne suis pas morte. Je suis en bonne santé. Mes parents étaient là, ils étaient quand même contents. Mon entraîneur, il sera toujours derrière moi pour m'entraîner pour le 25 mètres. Alors, un, ce n'était pas la fin du monde. Et deux, la grosse échéance arrive derrière. Et je pense que le fait que ce soit, comme vous dites, pas la fin du monde, ça m'a vraiment permis de, je pense, c'est ce que je me suis dit avec le coach, c'est vraiment de kiffer les Jeux pour le 25 mètres. C'est un peu l'expression que j'ai dit. Même si c'est un petit peu vulgaire, mais c'est vraiment ce que j'ai ressorti, c'est d'être plus moi-même et d'y aller avec plus la banane, plus d'envie. Mais tu l'as dit tout à l'heure, le plaisir, le plaisir de t'entraîner, le plaisir de la compète. Ouais, mais sauf que c'est tellement particulier les Jeux. À la maison en plus. Voilà, j'adore le sport et je sais que les Jeux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde me le raconte et il a fallu que je me libère et que je comprenne que ce soit ce jour-là qu'il fallait réussir. Après, la qualification s'est bien passée. Donc, attends, 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 ça veut dire que pour toi, il y a eu la camille du 10 mètres et il y a eu la camille du 25 mètres. Ce n'était plus la même. Non. Et j'ai presque envie de te dire, heureusement que ce n'était pas dans l'autre sens. Tu avais plus de chances d'être médaillable sur 25 mètres que sur 10 mètres. Voilà, cette année, c'était ça. T'imagines si cette émotion-là du 10 mètres, tu l'avais eue sur le 25 mètres au début ? Après, toutes les compétitions, elles sont dans ce tord-là. Moi, j'ai l'habitude de ça pour tous les championnats du monde. OK, donc les 25 mètres arrivent. Les 25 mètres arrivent. Et j'ai plus de fraîcheur, plus d'envie. Voilà. Je marchais la tête haute, le temps se bombait. J'étais fière d'être là, j'étais contente. Je tire ma qualif. Alors, on tire 30 balles en précision et 30 balles en vitesse. Je vois les images des jeux. Et la précision se passe très bien. Je suis soutenue par le public dès les qualifications. Donc, ça m'a beaucoup touchée. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en ce que je fais. Je suis contente d'être là. Je suis reconnaissante de ce qui se passe. Je pense que j'apprécie réellement le moment. Et ensuite, la vitesse se passe. Je termine avec un bon score. Je passe en finale. La première journée de qualification se finit. Et ce n'est même pas un soulagement. C'est une étape de fête d'être en finale. Donc, en fait, la finale, pour ceux qui ne savent pas, nous, les qualifications, il y a les 30 ou les 40 filles à éliminer. Et les 8 meilleures continuent la compétition. Sinon, tout le reste était éliminé. Dans la zone noire. Voilà. Et donc, j'ai réussi à passer cette étape. Pour moi, c'était important parce qu'en finale, c'est là où je prends le plus de plaisir. C'est là où je m'exprime le mieux. Et sachant que j'étais à Châteauroux, j'étais dans un stand que je connaissais, dans lequel on n'a pu se préparer. J'ai vécu plein de finales, plein de championnats, etc. Mais jamais... Plein de victoires. Mais pas de victoires encore. J'avais fait beaucoup de compétitions, mais je ne vais pas dire que j'ai gagné des grands trucs à Châteauroux. Il n'y a jamais eu... J'ai fait un championnat de France, j'ai été championne de France. J'étais super contente l'an passé. Oui, donc tu avais déjà gagné à Châteauroux. Mais j'avais... Oui, mais ce n'était pas pareil. Bien sûr. Parce que, voilà, c'était en préparation d'un championnat du monde. Donc, c'était une relation qui était à la compétition, qui était particulière. Et là, j'arrive dans un stand que je connais, avec l'entraîneur qui est derrière. Je suis dernier poste. Réellement, je me sentais bien. J'étais contente d'être là. Donc, j'avais une pêche d'enfer le jour de la finale. Je t'arrête. Comment on fait pour être aussi bien, aussi détendu, alors que c'est une finale de Jeux Olympiques à la maison ? Je pense que mon coach m'a un peu lavé le cerveau en disant que j'avais le meilleur matériel. J'étais dans les meilleures conditions. J'avais une des meilleures préparations physiques des filles. parce que, du coup, on a investi sur des collaborateurs pour m'accompagner là-dessus. J'ai ma famille dans les tribunes en tant que française. Un accompagnement psychologique, aussi ? Voilà, j'ai un accompagnement psychologique. Et bon, je sais que Julie croit en moi, de base. Mais, comment dire, il a vraiment eu un discours qui a fait que j'avais tout, aujourd'hui, pour être la meilleure. Et en rigolant, il me dit, mais elle, tu l'as déjà battu mille fois, elle, tu l'as déjà battu mille fois. Et je ne sais pas, j'ai vraiment relativisé. J'ai vraiment apprécié. Alors, réellement, dans la finale, ça s'est bien passé au début. Donc, ça m'a vraiment permis de cultiver un peu cet état d'esprit et d'essayer d'aller au bout, quoi. Médaille d'argent ? Voilà. Tu te dis quoi, de cette médaille d'argent ? Eh bien, je n'ai jamais été aussi proche de l'Eurolympique. En fait, au bout des dix séries, on était à égalité. Je m'incline sur le tir d'égalité. Aujourd'hui, ça a été une fierté de porter la médaille d'argent. Et pendant deux, trois secondes, j'ai une petite déception de m'être inclinée. Romain, tu sais quoi ? Prends-la dans ta main et regarde-la, cette médaille. Oui. Dis-moi, à quel point aujourd'hui, de voir une médaille d'argent et pas d'or ? Aujourd'hui, non. Voilà. Aujourd'hui, non, parce que je crois que j'ai quand même tiré à mon meilleur niveau. Donc, la fille qui gagne, c'est l'ancienne record man du monde. C'est une fille qui est arrivée sur le circuit du monde il y a un an et demi. Un an et demi avant les Jeux. Elle a un an de moins que moi. C'est une fille qui est réellement bosseuse et très talentueuse, que je respecte beaucoup. Et je crois que c'est ce qui m'a permis aussi d'accepter le fait qu'il y avait meilleur que moi ce jour-là. Et une médaille d'argent olympique, je m'aurais dit ça même en sortant du match des Europes. J'aurais été heureuse. Sur le moment, bien sûr, on s'incline. C'est dur de perdre juste à la fin. Mais ça reste une belle médaille. Je suis très contente de l'avoir fait. Et puis, tu es n'a que 22 ans, je te rappelle. Oui, il y a d'autres choses olympiques, j'espère, pour moi. Donc, pourquoi pas ? Tu es déjà ? Tu as déjà ? Non, c'est trop loin, encore, Los Angeles. C'est trop loin, oui. C'est un peu loin, parce qu'il y a d'autres compétitions avant. Par contre, je suis obligée d'y penser. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en place et quel athlète j'ai envie de devenir. Donc, continuer de grandir, continuer d'évoluer. Tu fais des études de kiné en même temps, à Bordeaux. Tu te dis que tu… Dans un monde idéal, c'est quoi un monde idéal pour toi ? Je dis n'importe quoi. Je suis champion olympique à Los Angeles, j'arrête et je fais kiné. Ou ça peut aller encore beaucoup plus loin ? D'abord, dans ta discipline, dans le tir, on va jusqu'à quel âge ? Alors, il y a des filles qui sont très fortes pendant plusieurs années. Après, je dirais qu'elles sont, entre guillemets, à leur prime sur deux ou trois olympiades. Il y en a des filles qui, il faut arriver à en faire cinq, six. Après, de là à gagner les Jeux, je ne sais pas, sur la sixième olympiade, est-ce qu'on peut vraiment gagner ? Donc, Tanguy l'a fait en paratir. Mais je ne sais pas si je serais prête à faire cinq, six fois les Jeux. Par contre, je crois que je peux les faire trois fois. Jusqu'à 30 ans, ce sera quelque chose qui peut être possible. Par contre, avec un projet de vie derrière qui tienne, avec un niveau de vie qui me permet de m'épanouir dans ma pratique, de me sentir soutenue de façon générale. Tant l'objectif, c'est d'être champion olympique un jour ? Oui. Surtout quand on a goûté à ça et de passer si près. Oui. J'ai une question. On t'a beaucoup vu pendant les Jeux olympiques. Et puis, il y a eu cette spirale, cette machine olympique avec des disciplines encore plus médiatiques où à un moment, tout le monde disparaît un peu parce qu'il y a Teddy, parce que la natation arrive et les médailles et les machins. Comment tu l'as vécu, ça ? C'est une sensation qui est très particulière. Alors, on m'a un petit peu prévenu dans le sens où, même si t'es médaillé, attention, tu ne fais que du tir au pistolet, entre guillemets. Ça fait mal ? Oui, c'est une réalité. C'est que les trois premiers jours, j'ai vraiment été propulsé. Le 4-5e, je crois que j'ai l'endemain de la médaille. Donc, les trois-quatre premiers jours, c'était sympa. Et le 5-6e, je suis vraiment redescendue. Et c'est là où ça fait mal, où je suis en décalé parce qu'il y a des gens autour de moi qui sont médaillés comme moi et qui n'ont pas du tout les mêmes sollicitations, qui arrivent à raconter leur sport, à générer de l'engouement. Et nous, au tir, c'est un peu limité. Et pourtant, ce n'est pas que tu parles mal, ni que tu ne vendes pas du rêve. Oui, mais c'est l'attrait de la discipline. C'est la visibilité, c'est l'émission. La réalisation de mon épreuve 25 mètres n'a pas été parfaite, en fait. On m'a très peu vue à l'écran. Tu vois, tu es là. Oui. Moi, je ne sais pas. Je ne m'en suis pas rendue compte. C'est les gens qui m'ont raconté. Oui, oui, oui. Et au début, c'était quelque chose que je me dis, ce n'est pas grave tant que j'ai la médaille. Mais il y a des gens qui n'ont pas pu s'identifier autant à moi qu'on a pu s'identifier à d'autres sportifs. Parce qu'au moment de passer à la télé, il y a eu un moment où la réalisation n'a pas été optimale. Par rapport à ce qu'on peut voir sur un championnat d'Europe de tir classique. On arrive à voir tous les tireuses de classement évoluent. Il y a quelque chose un peu… En plus, c'est sympa. C'est qu'il y a des petites lumières rouges, verts. Pour le 25 mètres, il y a un côté un peu ludique, facile à comprendre. Et pourtant, il n'y a pas eu un engouement énorme autour de mon épreuve. Mais je sais qu'avec les victoires, avec les médailles, c'est quelque chose qui pourra peut-être évoluer. Mais oui, une petite médaille d'Horor Los Angeles, tu verras. Oui, j'espère. Souvenez-vous, elle nous avait fait pleurer à Paris d'émotion avec la médaille. Tu restes avec nous. Tu n'es pas la seule championne olympique, évidemment, ou la seule championne à donner de la visibilité à ton sport. Et on en a parlé de la visibilité. On va en parler tout de suite dans notre nouvelle rubrique « Sacrées championnes » avec Eau Féminin et Julie Caron. Et Julie Caron est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour Alexandre. Tu es rédactrice en chef d'Eau Féminin et tu vas venir dorénavant, dans chaque émission, nous présenter une chronique sur les histoires incroyables de ces femmes dans le sport et pas dans n'importe quelle discipline, Camille. En effet. Donc bonjour Camille aussi. Pour cette première de la saison, je suis vraiment contente qu'on soit avec toi parce que l'idée aussi, c'est de lever certaines idées reçues. Et comme tu l'as dit, quand on pense aux tirs, souvent on pense aux hommes. Alors qu'il y a plein de femmes qui font bouger les lignes, tu en fais partie. Et il y a une autre athlète qui en fait partie, c'est Nino Salubadze. Je pense que ça te parle. Donc accroche-toi bien. Est-ce que toi Alexandre, ça te disait quelque chose ? Moins qu'elle. Alors à la maison, je pense qu'aussi, accrochez-vous bien à cette tireuse géorgienne. Elle a vraiment une histoire incroyable. Tout simplement parce qu'à 55 ans, cette année, elle a participé à ses dixièmes Jeux olympiques. 10 JO. Oui. Et c'est d'ailleurs un record absolu. C'est la première femme à participer à autant de Jeux olympiques. Et elle a ainsi égalé le record du légendaire cavalier canadien, Yann Millard. Alors si on revient un peu dans le passé, sa première olympiade, elle remonte à 1888. 1800 ? 1900. 1900, pardon. 1900 quand même, on ne va pas la dire comme ça. 1988 à Séoul. Et elle a tout de suite frappé fort parce qu'en fait, elle a gagné deux médailles lors de ces Jeux. Donc l'or au pistolet à 25 mètres et l'argent au 10 mètres tir R. Donc à l'époque, elle représente l'Union soviétique. Ah oui ? Oui, ben oui. Donc elle est double médaillée olympique sous les couleurs, sous la bannière. Exactement. Sous les couleurs soviétiques. Mais en 2008 à Pékin, donc là elle a participé à tous les Olympiades entre temps, elle participe et là il y a une nouvelle fois les caméras qui sont braquées sur elle pour un geste fort parce qu'en fait au moment du podium, elle vient enlacer la médaillée russe d'argent à ce moment-là. Alors qu'elle entre temps est passée… De quoi ? Elle a changé de nation. Oui, entre temps. Et là, à ce moment-là, elle concourt pour la Géorgie. Elle vient enlacer cette tireuse russe parce qu'en fait, à ce moment-là, on est en plein de guerres et la Russie vient d'envahir la Géorgie. Donc ça a vraiment été un geste de paix symbolique à ce moment-là. Et donc vraiment, pendant les JO, c'était vraiment une image marquante qu'on a retenue de Pékin. Mais ce n'est pas tout. Elle ne s'arrête pas là. 2016, encore une première puisqu'elle réalise un exploit unique. Elle participe au jeu de Rio aux côtés de son fils. De son fils, c'était la première fois dans l'histoire olympique qu'une mère et son fils concourent ensemble dans lui aussi pour le tir. Et tous les deux, donc, pour la Géorgie. Ça te parle, toi, Camille. Oui. C'est une dame qu'on connaît et que je fréquente et qui a toujours été là, forcément. Qu'on respecte, j'imagine. Voilà, qu'on respecte. Et son histoire, elle est assez touchante parce que son pays n'est pas un... Tu vois, nous, en équipe de France, on a des gros staffs. Il y a des gens autour de nous, des médecins, des kinés, etc. On a des managers d'équipe, des TN. On a des logisticiens, etc. Il y a du monde autour de nous. Et je trouve que Nino, elle a une belle histoire autour de ça. C'est qu'elle a vraiment... Enfin, elle s'est entourée, mais c'est elle qui a tout construit en réalité. Et aujourd'hui, elle construit... En Géorgie. Voilà. Et aujourd'hui, elle construit encore pour les jeunes en étant présidente de sa propre fédération. Magnifique. Toujours présidente, mais entre-temps, elle a continué du coup à participer, comme on l'a dit. Toujours. Donc, il y a aussi dans son parcours une belle leçon de résilience. Parce qu'en fait, en 2017, elle a dû faire face à une grosse opération, une lourde opération. Et à son âge, il y a beaucoup qui auraient raccroché le pistolet. Mais non, elle continue. Et en fait, juste après ça, elle arrive à se qualifier pour Tokyo, puis pour Paris 2024. Alors qu'elle a dû... Cette opération l'a forcée à changer d'œil de visée, en fait. Donc, on en parlera après de ce que ça veut dire vraiment techniquement. Et du coup, elle revient, elle se qualifie donc Tokyo-Paris. Et là, ça y est, 2024, elle a décidé de prendre sa retraite internationale. Donc, 55 ans. Nino Salouk-Badze, on peut retenir son nom dans le tir. Et donc, c'est pour ça que je voulais aujourd'hui lui rendre hommage parce que c'est dans ta discipline quelqu'un qui est quand même parmi les femmes qui ont marqué le tir professionnel. À la fois, sans palmarès, en début de carrière avec deux médailles olympiques et quelques titres mondiaux. Dans une médaille d'or. Mais surtout, voilà, pour ce parcours de femme, d'athlète qui est vraiment un symbole de résilience et de ténacité. Qui a été deux fois porte-drapeau pour son pays, ce qui est quand même fou. Et on rappelle qu'elle a gagné sa médaille d'or et sa médaille d'argent sous la bannière de l'Union soviétique. Non, mais c'est pour ça. Incroyable parcours. Et je voulais partager ça avec toi, mais aussi avec les gens qui nous écoutent parce que dans cette chronique, l'idée, c'est ça, c'est de mettre en avant les femmes qui font un peu bouger les lignes. Et voilà. Nino, salut Bazzi. J'ai une question. L'importance de l'œil directeur. Explique-nous. Alors, en fait, c'est l'œil avec lequel on va vouloir viser. Donc, soit l'autre, on le ferme ou l'autre, on le cache. Principalement, moi, je le cache. Tu le caches, mais il reste ouvert. Oui, il reste ouvert. C'est une façon d'économiser un peu son énergie. Et en fait, c'est un réel confort de savoir que moi, par exemple, en étant droitière, j'ai mon œil directeur qui est du côté droit. En changeant d'œil directeur, c'est donc elle, elle est passée de l'œil directeur droit au gauche. Donc aujourd'hui, elle a changé un peu sa position de tête. Est-ce que tu considères, pardon, que c'est comme si un sauteur en longueur ou une sauteuse en longueur changeait de pied d'appel ? Oui, c'est un peu ça. Parce qu'il y a un moment où pour dire, développer des qualités, il faut passer par du volume pour que le cerveau s'habitue. Bien sûr. Et après, on a des habilités. Elle a dû développer une sensibilité, mais elle l'a fait. Elle avait 45 ans. Et il faut savoir que juste ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a gagné ses quotas. Et au tir, on est 120 sur les Coupes du Monde. On est 30 au jeu. Et elle a gagné son quota en 2018 en étant vainqueur d'une Coupe du Monde. Et en ayant une opération. Et en ayant une opération. Donc il a fallu qu'elle fasse du volume, qu'elle apprenne à son cerveau et à son œil à viser du bon côté. Alors bien sûr, elle a des habilités dans ses mains, dans son épaule, son corps, etc. Mais son cerveau et son œil ont dû se réapprendre ou alors, entre guillemets, développer les connexions neuronales qu'il faut. Et pour ça, il faut passer par de l'entraînement. Et elle l'a fait à plus de 40 ans. Et ça, c'est beau. Camille, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? D'être épanouie dans ma pratique, je pense. C'est le truc le plus souhaitable, je pense, à une athlète. Donc, ton bonheur avant des médailles ? Je pense, oui. Parce que s'il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de médaille ? Je crois que c'est compliqué. Juste pour terminer, pour qu'on comprenne bien ton quotidien, c'est combien d'heures de tir par jour, de travail physique ? Alors, je m'entraîne cinq fois par semaine. Donc, je fais cinq sessions de tir qui durent entre deux et trois heures. Donc, ça représente en plus une quinzaine d'heures par semaine, mais au pistolet. Et ensuite, je pratique du sport au quotidien pour me préparer à mes compétitions. Donc, j'ai deux à trois séances de renforcement musculaire qui sont un petit peu plus spécifiques à mon épreuve. Et ensuite, je fais du cardio, notamment la course à pied entre deux et trois fois par semaine. Donc, ça me représente six... À ta lance, autour du stade ? Pas autour du stade, je me promène plutôt, c'est ça, dans les petits bois, etc. Est-ce que les JO ont changé quelque chose pour les partenaires qui te suivaient ? Alors, pour l'instant, pas vraiment. Après, je suis très fière et qui vont m'accompagner jusqu'à Los Angeles. Mais pour l'instant, c'est plus compliqué. J'ai une visibilité qui est un petit peu moindre en étant pratiquante de tir. Par contre, je reste une athlète accomplie avec encore plein de choses à faire vivre, en tout cas. Et j'ai quand même beaucoup d'ambition pour Los Angeles. Donc, je serai très heureuse de partager ça avec des nouveaux partenaires, bien sûr. J'imagine bien. Julie, pour terminer, il y a une médaille olympique qui a renouvelé un partenariat important. Oui, c'est notre image de la semaine. C'est le sourire communicatif de Romane Dicot. Elle vient de renouveler son contrat, son partenariat avec Nike. Et ça fait plaisir aussi de voir des femmes dans des disciplines soutenues, des athlètes françaises. Donc voilà, j'étais contente de partager. Voilà, on la voit. Romane, elle fait plaisir à voir. Et ça peut aider ? Cette dynamique est bonne ? Oui, de donner la visibilité, peu importe le sport, peu importe l'épreuve. Il faut savoir qu'au quotidien, on a besoin de soutien. Moi, je suis loin d'être riche et d'être professionnelle comme un grand joueur de tennis ou un grand joueur de football. C'est complètement différent. Par contre, on est des personnes très compétentes dans plein de domaines. On développe plein de qualités en dehors. Je pense à Romane, comme vous êtes, mais à d'autres athlètes. Il y a vraiment des pépites parmi nous. J'encourage des entreprises, des marques et même des patrons de se tourner vers les athlètes féminines parce qu'il y a des parcours et des histoires qui sont très touchantes et qui méritent d'être partagées. Merci infiniment. Merci à vous. Merci Julie. Merci Alexandre. Merci Camille. Bravo et encore merci. Reviens nous voir quand tu veux. Bon retour à Bordeaux. Merci. Merci beaucoup Camille. Merci à vous pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501